Générique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse répondre à vos questions On m'a posé pas mal de questions sur la GoPro Hero 5, la Session et aussi le drone Karma donc du coup j'en fais une vidéo spécialement dédiée à ça où je répondrai à toutes vos questions Est-ce qu'une prise mini USB est disponible sur la GoPro Session Hero 5 ? Alors je ne pense pas, ce n'est pas une affirmation mais je ne pense pas parce qu'elle a l'air d'être exactement la même que la GoPro Session normale et sur celle-ci on n'avait pas de prise mini USB mais une prise micro USB qui permettait la recharge Il n'y a plus de boîtier sur la GoPro Hero 5 alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir accrocher notre GoPro à tous les ustensiles qu'on a chez nous ? Et bien en fait on n'a plus le boîtier, ça n'existe plus par contre on a à la place une frame adaptée à la GoPro Hero 5 donc comme vous pouvez voir en bas, ça permet de raccrocher comme dans un système normal GoPro sur n'importe quelle fixation Est-ce qu'il y a une batterie amovible, c'est-à-dire qui peut s'enlever et se remettre sur la GoPro Hero 5 ? Alors oui il y en a une, donc vous pouvez en acheter plusieurs du coup La seule chose c'est que ce n'est plus la même que la GoPro Hero 4 donc si vous avez une GoPro Hero 4 et que vous achetez une GoPro Hero 5 il faudra acheter deux types de batteries différentes pour les deux GoPros Est-ce que la GoPro Hero 5 est adaptée à la Feiyou G3 ? Alors écoutez je pense que non, parce que pour la Feiyou G3 je vous rappelle que une GoPro Hero 4 Silver, vu qu'elle avait un écran derrière, la GoPro était trop large pour rentrer sur la Feiyou G3 Pour ceux qui ne savent pas, la Feiyou G3 c'est un stabilisateur électronique que la marque Feiyou commercialise et donc en fait pourquoi ça ne s'adapte pas ? C'est parce que les vis ne sont pas assez longues Donc si tu as une GoPro Hero 5 ou alors une GoPro Hero 4 Silver et que tu as déjà chez toi une Feiyou G3, donc ce fameux stabilisateur et bien tu changes la taille des vis, tu prends des vis qui sont simplement plus longues et tu pourras normalement l'utiliser pour ton stabilisateur électronique Est-ce qu'on peut ajouter un caisson pour que la GoPro aille à plus de 10 mètres ? Non ce n'est pas possible, du moins pour l'instant en tout cas ils n'en ont pas inventé une mais je ne pense pas, parce que si on regarde le design de la GoPro Hero 5 et bien on peut voir qu'il y a déjà le carré qui est présent avant le carré c'était présent que sur les boîtiers alors que sur la GoPro directement c'était un rond la lentille était ronde et pas carré donc écoutez je ne pense pas que GoPro va en faire puisque ça permet de toucher justement un maximum de personnes et non plus que les professionnels après c'est vrai que c'est dommage puisque comme je l'ai dit dans ma vidéo les 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas acheter la GoPro 5 c'est que si jamais on fait tomber cette GoPro et bien on risque fortement de casser cet objectif et donc il faudra soit la changer, soit carrément changer la GoPro donc c'est un peu problématique pour une caméra qui est censée être tout terrain alors faut-il un grip pour utiliser le Karma stabilisation et peut-on fixer le stabilisateur sur un casque ? alors en fait GoPro a sorti un drone, le Karma ce drone il est vendu avec pas mal de choses notamment un stabilisateur ce stabilisateur est divisé en deux parties on a une première partie qui se fixe directement sur le drone et une deuxième partie qui permet d'assembler les deux et pouvoir utiliser ce stabilisateur à la main et donc pouvoir faire des plans parfaitement stables à la main ou en skate par exemple la question de cet abonné est de savoir si on peut oui ou non utiliser que la partie avant et pas le grip bah non c'est pas possible il faut utiliser entièrement d'ailleurs si tu achètes que le grip d'ailleurs si tu achètes que le stabilisateur pardon et bien on va te vendre la partie avant et la partie arrière par contre oui tu peux utiliser ce stabilisateur sur n'importe quelle fixation puisqu'on te vend avec que ce soit d'ailleurs en achetant le drone ou que ce soit en achetant que le stabilisateur on te vend une petite bague d'adaptation donc tu vas mettre autour de ton stabilisateur qui elle va pouvoir te permettre de fixer bah ton stabilisateur sur ton casque sur ton harnais sur ton guidon sur tout ce que tu veux est-ce que les anciens accessoires GoPro sont compatibles avec la Hero 5 ? oui tout est compatible à condition que tu utilises bah la fixation normale par contre si tu utilises quelque chose qui demande la taille exacte de la GoPro je ne pourrais pas te dire parce que je ne sais pas si elle change ou pas la taille de la GoPro Hero 5 par rapport à la GoPro Hero 4 Silver par exemple je n'ai pas d'informations là-dessus je pense que ça va changer mais je ne suis pas sûr donc tant que tu utilises la fixation normale je pense que oui tout fonctionne par contre si tu utilises un accessoire par exemple comme je disais la FIU G3 qui nécessite d'avoir une taille précise de GoPro bah là je ne suis pas sûr que ça fonctionne est-ce que le drone est livré avec la GoPro ? alors le drone est livré avec une valise de rangement avec un stabilisateur les hélices les batteries etc mais pas de caméra ça faudra l'acheter à part ou alors vous pouvez garder la même si vous avez l'Aero 4 Silver et Black ce drone fonctionne avec l'Aero 5 Silver pardon l'Aero 5 l'Aero 5 Session l'Aero 4 Black et l'Aero 4 Silver toutes les autres GoPro ne fonctionnent pas donc il faudra que tu t'en achètes une ou alors que tu es déjà une de ces GoPro vas-tu acheter la GoPro 5 ? alors non je ne vais pas l'acheter pour la simple raison que je n'ai pas l'argent j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps où je me demandais de m'aider à subventionner cette GoPro ça n'a pas trop marché j'ai pu avoir je crois quelques euros qui m'ont permis d'acheter du matos pour la vidéo du coup parce que je n'avais pas eu assez pour m'acheter cette GoPro 5 donc du coup je ne pourrais pas l'acheter pour vous la présenter le Karma est-il compatible avec la Aero 4 Session ? alors c'est vrai qu'on peut se poser la question puisque ce drone est compatible avec la Aero 5 Session mais pas compatible avec la Aero 4 Session c'est-à-dire l'ancien modèle pourquoi ? et bien là comme ça théoriquement je n'ai pas de preuves je dirais que c'est peut-être par rapport à des composants des mises à jour qu'ils peuvent faire qui permettent de pouvoir faire une transmission d'informations entre la GoPro le drone et la manette et ces composants ou cette mise à jour qui est possible de faire ne doit pas être possible de faire au niveau des GoPro 4 donc ça va exister pour la GoPro 5 pour la GoPro 5 Session pour la GoPro 4 Black et pour la GoPro 4 Silver toutes les autres ça ne va pas exister pourquoi ? encore une fois je ne sais pas j'ai mis une théorie mais c'est peut-être une autre raison mais en tout cas la Aero 4 Session n'est pas annoncée comme compatible avec leur drone Karma enfin la dernière question qui m'a été posée via Snapchat Youtube etc c'est la suivante est-ce que l'angle de vue de la GoPro Aero 5 va changer ? à ce qui paraît elle baisse ? est-ce que oui ou non ? et bien écoutez je n'ai pas eu d'informations j'ai cherché sur le site de GoPro rien n'a été dit pour l'instant dessus comme rien n'a été dit sur leur site et que je n'ai pas vu non plus la conférence si vous l'avez vu si vous avez l'information dites-le en commentaire en tout cas moi je n'ai pas d'informations comme rien n'a été marqué dans leur site internet sur leur site internet je ne prépare pas à vous dire de bêtises si ça a été dit dans la conférence et que vous avez vu la conférence dites-le dans les commentaires et ça servira à cette personne qui m'a posé la question voilà donc c'était toutes les questions que j'ai reçues sur Youtube sur Snapchat j'espère que j'ai pu vous aider si vous en avez d'autres postez-les dans les commentaires j'essayerai d'y répondre encore une fois je n'ai pas la science infuse donc si vous avez des réponses plus pertinentes que les miennes ou qui peuvent compléter les miennes n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à répondre aux gens qui sont dans le besoin j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo où je présente la GoPro 5 celle où je présente le drone j'ai fait aussi une vidéo sur 7 raisons pour lesquelles il faut acheter la GoPro 5 et 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas l'acheter voilà n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos j'espère qu'elles vous aideront au maximum je vous remercie d'avoir vu celle-ci de vidéo et je vous dis à la prochaine bisous et je vous dis à la prochaine